bonjour, un petit présentation et test d'une levure qu'on a acheté sur amazon, si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description c'est une levure qu'on a acheté il y a plus d'un an, et c'est devenu notre levure principale, on n'achète plus de levure fraîche, on n'utilise que cette levure c'est de la marque SAF levure, c'est une levure sèche active, c'est un paquet de 500g, il existe des paquets plus petits, je vous remettrai tous les liens en description au niveau du mode d'emploi, il faut verser la levure dans de l'eau à 38 degrés, 1,5 litre d'eau pour 100 g de levure, et laisser reposer environ 10 minutes, le dosage est de 500 à 100 kg pour 100 kg de farine recette quand vous faites une recette, je recommande de commencer par la préparation de la levure, du fait du petit temps de repos pour préparer la levure, vous avez besoin de 2 choses, de la levure et de l'eau la quantité de levure et d'eau dépendra de la quantité de farine de votre recette dans cette recette, j'ai besoin de 400 g de farine la quantité de levure nécessaire, ça sera 400 g de farine divisé par 100 ce qui donne 4 g de levure, et la quantité d'eau, c'est la levure que vous avez obtenue, 4 g x 5 il me faudra 20 ml d'eau, c'est pour ça que la levure finalement dure très longtemps, parce qu'on utilise des petites quantités en description de la vidéo, je vous mettrai plein de quantités de farine différentes, et comme ça vous allez avoir directement la levure et l'eau nécessaire à la préparation avec une cuillère à café, je suis à peu près à 5 g de levure, vous voyez ce que ça peut représenter à peu près 4-5 g de levure au niveau de l'eau, il me faut 20 ml, que je vais mettre à peu près 15-20 secondes au micro-ondes je vous recommande fortement un thermomètre de cuisine, je vous mettrai également une sélection en description de la vidéo on va arriver sur les 38 degrés, on met la levure là j'utilise une fourchette, j'imagine que vous allez trouver une meilleure méthode que moi et voilà maintenant je laisse reposer pendant 10-15 minutes pendant ce temps là, je vais préparer la pâte, là je vais utiliser le robot pâtissier de secotech que je vous ai déjà présenté je vous mets la vidéo sur le i en à droite et en description de la vidéo il faut 400 g de farine une demi cuillère à café de sel votre levure doit avoir un petit peu moussée on va se mettre à vitesse 2 et je rajoute l'eau et ma levure je vais arrêter la pâte je la recouvre d'un linge humide, moi je vais aller la mettre dans le four que j'ai très légèrement chauffé on est sur 1h, en sachant qu'il faut laisser reposer 1h30 à 2h on voit déjà ce que ça peut donner on arrive sur 2h de repos 2 boules j'en ai fait 2 boules et là je vais les mettre au réfrigérateur là vous les voyez après 3h au réfrigérateur on a fait une petite pizza et là vous voyez le résultat on va faire une pâte à pizza avec une machine à pain on commence par préparer la levure on sera sur 800 grammes de farine 800 grammes de farine, il me faudra 8 grammes de levure et 40 ml d'eau normalement ça serait de la farine T55, on va essayer avec de la T00 40 ml d'eau je vais le mettre dans le micro-ondes à peu près 20 secondes on arrive sur les 38 degrés je vais mettre 8 grammes de levure à peu près 2 cuillères à café je mélange et on laisse reposer 10 minutes et pendant ce temps là je commence la préparation dans la cuve je rajoute 450 ml d'eau 2,5 cuillères à soupe d'huile d'olive 2,5 cuillères à café de sel 800 grammes de farine à peu près 10 minutes de repos je rajoute à levure je sélectionne le programme numéro 13 ça va durer 1h15 c'est parti on arrive sur 25 minutes de pétrissage elle a fait 25 minutes de pétrissage c'est terminé depuis 5 minutes on est sur même pas une heure de temps et la pâte s'est bien levée on était dans un environnement tiède et ça a bien monté la levure donne un très bon résultat j'ai fait 4 pâtons et je vais aller les mettre au frigidaire là on est sur 48 heures une poulet et champignons vous voyez ce que ça peut donner et là vous voyez le résultat que ça peut donner avec de la farine T00 et la levure au niveau de la levure ça donne vraiment un très bon résultat, on sent pas du tout le goût de levure 1 kg de l'eau à la machine à pain dans la recette il y a 700 grammes de farine 700 grammes de farine il me faudra 7 grammes de levure il me faudra 7 grammes de levure et 7 x 5 35 il me faudra 35 ml d'eau on rajoute 7 grammes de levure dans de l'eau à 38 degrés 1 cuillère à café là ça fait 5 grammes 1,5 cuillère à café surtout il faut vraiment bien bien tout mélanger on laisse reposer au moins 10 minutes au niveau de la machine à pain je serai sur la home bread de phillips je crois pas que je voulais présenter si une présentation vous intéresse, dites le moi en commentaire c'est un produit que j'utilise depuis pas mal de temps 420 ml d'eau à peu près à 33 degrés 2 cuillères à café de sel 1 cuillère à café de sucre 700 grammes de farine et la levure j'ai eu un appel et en fait là je suis sur beaucoup plus de 10 minutes je sélectionne le programme 5 je mets 1000 grammes il y en a pour 3 heures et 5 minutes c'est parti la pâte c'est terminé et là vous voyez le résultat pas de problème ça s'est bien levé et là vous voyez la partie intérieure le pain il est très bon à noter qu'il n'y a pas du tout de goût de levure on est une bonne croûte bonne dorure si la machine vous intéresse, tous les liens en description la vidéo et là faut laisser reposer pendant 10 minutes je rajoute la levure programme pain rapide c'est parti j'avais peur au niveau de la levure mais au final ça s'est bien passé en terme de goût ça donne un bon résultat en tout cas la levure elle a donné un très bon résultat en sachant qu'on était en plus sur un pain rapide à savoir que dans la recette du pain rapide il y a 640 grammes de farine j'aurais dû mettre 6,4 grammes de levure et 32 millilitres d'eau à l'époque j'avais pas respecté les quantités j'avais mis 10 grammes de levure et 50 millilitres d'eau c'est à dire que j'avais surdosé la levure en tout cas sur un pain rapide comme vous pouvez le voir ça avait donné un très bon résultat stockage au niveau du stockage il faut la conserver dans un endroit frais et sec ce qu'on a toujours fait je sais pas si c'est la bonne méthode on l'a mis dans une boîte hermétique je la mets avec les instructions et je l'ai mis sur une étagère dans mon garage si vous avez d'autres idées n'hésitez pas j'ai vu qu'il y a des personnes qui mettent la levure dans des sachets hermétiques si vous avez un appareil de mise sous vide vous pouvez mettre des petites quantités sous vide que vous pouvez utiliser plus tard au niveau d'avantage on a de très bons résultats elle a totalement remplacé nos levures boulangères et nos levures fraîches ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a plus du tout acheté de levure fraîche avec un pot on peut faire plein de préparation elle donne de très bons résultats dans différentes conditions machine à pain il y a même très longtemps j'avais fait un pain rapide à la machine à pain là si je retrouve la vidéo je vous remets quelques séquences et le résultat était vraiment très bon même sur un pain rapide en une heure de temps on a une très bonne levée facilement le double voire même plus du double la pâte de base ça nous a fait faire des économies de levure étant donné que déjà qu'on achète plus de levure fraîche on utilise pas régulièrement de la levure et finalement la levure fraîche qu'on achetait on en jetait une bonne partie la levure qui est très performante même si on dépasse la date d'expiration parce que là dans les tests que vous avez pu voir j'ai dépassé la date d'expiration et là elle était expirée le 29 janvier 2024 et malgré qu'on était sur la date d'expiration ça a donné de très bons résultats au niveau des points négatifs là ce paquet on est sur 500 grammes de levure c'est quand même une très grande quantité si vous avez une petite utilisation de levure dirigez-vous plutôt sur le paquet de 125 grammes le 500 grammes c'est si vous faites beaucoup de préparation il y a une petite préparation de 10 minutes en tout cas vraiment une excellente levure si elle vous intéresse je vous mets tous les liens en description de la vidéo je vous mettrai également tous les liens des produits utilisés dans la vidéo en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir